Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, wow! C'est révolutionnaire! Oui, puis nous sommes les premiers à avoir une suite de cours crédités. Ok, et ça c'est votre oeuvre, c'est votre travail? Oui, oui, effectivement. On vient de commencer. Vous vous adressez donc en ce moment à tout le premier cours. Et il y a des gens avec autisme dans le groupe. Bon, bien évidemment que je suis intéressé au premier chef à ça. Écoutez, c'est un grand bonheur. Donc, si vous voulez ce qu'on va faire avec cette technologie Zoom, moi ça me permet d'enregistrer. Oui. Je vais enregistrer la conversation. Oui. C'est pour les étudiants que nous nous adressons. Et je vous propose de le faire en parcourant l'article d'année de 2011. Oui, c'est une possibilité. Ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Il y a des choses qui se sont passées depuis et il y a des actualisations à faire sur ce papier. Excellent. Bien, je trouve que c'est une belle structure, assez facile à utiliser. Avec Zoom, on peut partager aussi des documents. Vous voyez? Est-ce que vous voyez à l'écran l'article en question? Ah! J'ai surligné des éléments, vous voyez en ronde. Et puis, on vous propose de faire la suite, de parcourir ces différents éléments. Et vous pourrez développer au fur et à mesure. On reviendra à la fin sur les avancées depuis. Ça vous convient? Ok. Écoutez, je me laisse guider. Excellent. Donc, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous-même en tant que chercheur, que clinicien. Votre intérêt personnel pour le spectre autistique, ça vous vient d'où? Ça vient d'avoir par hasard rencontré des autistes au tout début de bon exercice psychiatrique. En France, et d'avoir été à la fois énormément intéressé par la condition, mais en même temps, saisie par l'impression que la science prenait ça d'une mauvaise façon. À la fois parce que la science, entre guillemets, dominante à l'époque en France, c'était la psychanalyse. Donc, il fallait se débarrasser de ça pour l'autisme. Ça prenait une place considérable à l'époque. Mais parce que la science, science avait une idée plus défectologique, donc une idée de mettre en avant ce qui ne fonctionnait pas plutôt que ce qui fonctionnait. Et dès le début, j'ai trouvé que ce qui fonctionnait était au moins aussi intéressant que ce qui ne fonctionnait pas. Dès le début? Dès le début. Oui, mais je vous dirais que j'ai fait toute une évolution pour ça parce qu'après, dans les 15 ans qui ont suivi, je me suis quand même plus intéressé à une énigme scientifique, disons, plus qu'à la situation subjective des personnes qui vivaient ça, qui est quelque chose qui s'est mis à me frapper et à m'intéresser, à me donner envie d'agir, en fait, assez tard dans ma carrière, aux alentours des années 2000-2005. Ok, et dans l'article, vous parlez de huit personnes de plus qui étaient dans votre laboratoire, à l'hôpital en rivière de Prairie. Oui, maintenant, ce serait un peu plus que ça, mais il faut vraiment insister sur à quel point leur statut dans le spectre autistique est divers. Donc, ce sont des personnes depuis ce qu'on pourrait appeler des autistes invisibles, donc des gens qui, pour l'extérieur, n'ont à peu près pas de particularité, ou en tout cas des particularités peut-être reconnues, mais qui ne seraient pas rattachés immédiatement à l'autiste, jusqu'à des gens dont l'autisme saute au visage de l'interlocuteur tout de suite. Ok, mais il y a même des étudiants. Alors, oui, j'en ai eu plusieurs qu'on a menées jusqu'à la diplomation, oui. À l'université, à la faculté de Notre-Dame, non ? Alors, à la faculté de plus en psychologie ou en éducation, mais aussi, j'interviens sur des situations, souvent, malheureusement, ce n'est pas des situations académiques, c'est plus des situations d'aller repêcher des gens et de les aider à retourner au travail, de gens, même jusqu'à un très haut niveau, par exemple, des médecins spécialistes qui ont des conditions d'Asperger associées à une très, très grande intelligence, mais parfois avec des gros problèmes adaptatifs. Et puis, vous parlez dans l'article que vos collègues avec cette caractéristique devient un atout, même en science. C'est sûr que ce qui a été assez médiatisé, c'est la longue histoire de collaboration qu'on a avec Michel Dawson, qui est quand même quelque chose qui a commencé au début des années 2000, donc c'est une vieille affaire, et qui me donne finalement une vue sur le long terme de ce qui se passe quand on travaille proche avec une personne autiste. J'insiste sur le long terme parce que, dans la médiatisation de ces affaires-là, vous avez beaucoup de gens qui vous disent qu'il faut embaucher des autistes, il faut faire des choses avec des autistes, mais on apprend rarement ce qui s'est passé au bout de 5 ans ou 10 ans. Donc, entre les vœux pieux puis la réalisation effective de choses, il y a pas mal de différences. Je suis maintenant, par rapport à l'article au Nature, je suis maintenant beaucoup plus circonspect pour toutes les annonces qui ont été faites d'embauches de personnes autistes dans les banques, en informatique, etc. Non pas que je n'y crois pas, mais juste que, comme n'importe quelle chose, il faut qu'on sache ce qui se passe vraiment. D'accord. Il faut qu'on regarde à moyen terme, à long terme, ce qui va bien, ce qui va pas bien. Il faut qu'on ait une méthodologie pour interroger les gens qui ont fait ces choses-là, des deux côtés, les patrons puis les employés. Et je me méfie beaucoup maintenant, parce que j'ai été échaudé, de la façon dont certaines entreprises peuvent redorer leur blason en disant « Nous, nous embauchons des autistes. » Et puis, combien vous en avez embauché ? Et puis, ça a duré combien de temps ? Et puis, surtout, quand ça a commencé à ne pas aller de façon idéale, qu'est-ce que vous avez fait ? Comment vous vous en êtes sortis ? Et qu'est-ce que ça a marché ? Et une des raisons pour lesquelles je suis très attentif à ça, c'est qu'on a beaucoup reproché au groupe que j'anime d'avoir fait de l'angélisme et d'avoir dit « Mais il n'y a qu'à, il suffit, tous les autistes sont géniaux, etc. » Ce qu'on n'a jamais dit. Absolument, on n'a jamais dit ça. Le fait d'avoir travaillé sur des autistes d'intelligence supérieure et parfois vraiment extrême, ne nous a jamais fait dire que tous les autistes avaient ces capacités-là et que c'était facile à faire. Ce que je considère, c'est qu'il faut le faire. Mais les moyens à utiliser et les succès obtenus, c'est une autre affaire. J'étais intrigué aussi, lorsque vous parlez des autistes ordinaires, mais qui, en groupes, as a group, finissent par avoir une performance accrue. Oui, donc c'est la question de l'expertise autistique. Parce qu'il faut distinguer deux situations de base. Les autistes comme les pas autistes, ils ont un quotient intellectuel. Ce quotient intellectuel, c'est la moyenne de tout ce qu'ils font. Et vous avez des autistes qui sont d'intelligence supérieure tout court, au sens où vous leur faites faire à peu près n'importe quoi, ils sont meilleurs que les autres autistes, puis que les autres pas autistes. Ça, c'est aussi exceptionnel dans l'autisme que dans le pas autisme. Le cas de Michel, j'ai toujours mis la précaution là-dessus, Michel est probablement de cette sorte de personne-là. C'est quelqu'un qui est d'une intelligence juste phénoménale. Et que ce soit, je dirais, même dans les domaines où elle n'est pas très bonne, il y en a, elle est quand même vraiment très intelligente. Donc, c'est une donnée qu'il faut avoir en tête quand on travaille avec elle. Je dirais que même dans ses défauts, elle est terriblement intelligente. Et c'est des fois ce qui rend ses défauts, si j'ose dire, difficiles. Parce que quand elle est convaincue de quelque chose, on a des grosses discussions, disons. Et c'est rarement moi qui gagne. Mais l'autiste ordinaire, c'est quelqu'un qui va avoir un quotient intellectuel ordinaire, mettons, pas dans la douance exceptionnelle, mais sa caractéristique d'autiste, c'est qu'il va avoir des domaines d'excellence dans lesquels il va être bien meilleur que le reste. Et le travail avec ces personnes-là, c'est de faire que ces domaines d'habileté, qui sont également des domaines d'intérêt pour eux, les deux vont à peu près toujours ensemble, presque toujours, les autistes s'intéressent à ce à quoi ils sont excellents et sont excellents dans ce à quoi ils s'intéressent, et bien qu'on puisse arriver à trouver une niche sociale dans laquelle ces forces-là peuvent être utilisées. Attention, c'est quand même pas toujours vrai. J'ai vu à plusieurs reprises des autistes qui avaient une douance, mais vraiment une douance, assez phénoménale en musique et qui avaient un désintérêt total pour la musique. Donc, il faut quand même que les deux soient rassemblés. C'est un peu comme les mathématiques. Vous avez certaines personnes qui ont une douance en mathématiques et qui n'aiment pas les mathématiques. Ça existe quand même. Oui. Et puis, vous avez cru constater quand même en science, il pouvait y avoir cette combinaison heureuse entre les intérêts d'une personne. Oui, et on en a quelques-uns. Je dirais, il y a cet exemple qui est maintenant célèbre ici de Grégory Perelman, qui est une personne qui n'a jamais été diagnostiquée officiellement, mais dont le diagnostic est vraiment extrêmement vraisemblable quand on connaît sa biographie, qui s'est vu attribuer la médaille Fields mathématiques en 2006. Donc, quelqu'un qui combinait un génie mathématique avec un syndrome d'Asperger bien prononcé et qui a travaillé pendant sept années, sept années sans rien publier pour démontrer la conjecture de Poincaré qui embêtait les mathématiciens depuis quand même un bon siècle et qui a eu après même des prix et des reconnaissances, même au-delà de la médaille Fields, qui est le Nobel des mathématiques, qui était quelqu'un d'absolument extraordinaire de concentration et de profondeur. Et donc, c'est un exemple de cas où l'intelligence de cet homme-là, qui aurait été exceptionnelle même sans autisme, se trouvait transformée et probablement rendue plus forte par son autisme parce que qui est capable de travailler sept ans sans rien publier, sans aucune recherche de reconnaissance et il a fait ce fait d'arme qui est resté célèbre après qui est qu'il a publié sa démonstration sur le web. Ah oui, d'accord. Ce n'est quand même pas rien. Et il a franchi les mathématiciens du niveau de ceux qui sont capables de comprendre cette affaire-là ont passé six mois à montrer que sa démonstration était exacte. Et les papiers qui démontrent que sa démonstration est exacte sont publiés dans les plus grands journaux mathématiques alors que la démonstration d'elle-même a été publiée sur un site dont je ne connais pas trop les caractères mais qui est un site quand même pour scientifiques mais un site web. Je crois que j'ai vu dans un film qu'on faisait allusion à cette personne. Alors, il faut avoir la plus grande méfiance pour le rapport du cinéma à l'autisme. Moi aussi, j'ai une certaine ambivalence pour ça parce qu'à la fois, un des grands acquis du cinéma pour l'autisme, c'est que très généralement, on a dépeint des autistes sympathiques. Ce n'est quand même pas rien. Ce n'est quand même pas rien. Quand on dépeint des schizophrènes au cinéma, généralement, ils ne sont pas très sympathiques. Ce qui est peut-être un problème. Mais quand on dépeint des autistes au cinéma, c'est toujours des gens absolument merveilleux. Alors, en même temps, ça a vraiment peint les choses en rose et puis ça a contribué pour des gens qui n'ont pas trop de distance critique à cette idée fausse que tous les autistes seraient géniaux. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Nous, ce qu'on défend dans le groupe, c'est que la courbe de gauche d'intelligence dans l'autisme, dans l'autisme qui n'est pas accompagné de maladies neurologiques, elle est peut-être la même que la nôtre. Celle des non-autistes. Donc, elle serait juste normale avec des autistes extraordinairement intelligents à un bout et des autistes pas très futés à un autre bout. C'est juste comme ça. OK. Et pourriez-vous nous parler, c'est arrivé dans votre laboratoire lorsque vous avez constaté l'avantage qu'on peut peut-être l'appeler d'artendance, non ? Maintenant qu'elle a un doctorat honoris causa, oui. Ça a été très progressif. C'est surtout que, comment dire, une des choses, il me semble, que les laboratoires ou les groupes qui travaillent avec des personnes autistes doivent accepter, c'est que c'est eux qui doivent aller vers la personne et pas demander à la personne d'aller vers eux. Donc, les autistes qui travaillent dans des laboratoires sont capables de s'adapter et d'apprendre, mais en général, c'est eux qui décident ce à quoi ils vont s'adapter et ce qu'ils vont apprendre. Donc, c'est plus comme quelqu'un, c'est l'organe qui crée la fonction dans un laboratoire. C'est-à-dire, quand on a une personne autiste qui est bonne dans quelque chose, eh bien, on peut lui, on sait qu'on peut lui demander des choses, mais c'est rarement parce qu'on avait un certain besoin qu'on s'est adressé à une personne autiste. C'est parce qu'on avait la personne autiste qu'on s'est dit « Est-ce qu'on n'a pas ce besoin-là ? » Et ça, déjà, c'est un petit bémol parce que si vous avez une entreprise, les entreprises fonctionnent rarement comme ça. Elles disent « J'ai un besoin, il me faut la personne. » Moi, je fonctionne différemment. J'ai la personne, il me faut le besoin. Je vais vous donner un autre exemple que je trouve merveilleux et qui fonctionne très, très bien. Nous avons embauché, maintenant ça y est, elle est rémunérée, une personne que je garderai anonyme parce que je ne sais pas jusqu'à quel point elle serait contente d'avoir son nom diffusé comme ça, qui était connue pour être une contributrice Wikipédia absolument exceptionnelle et très, très prolifique. Donc, elle faisait des entries sur Wikipédia d'une trentaine de pages qui étaient parmi les plus fouillées qu'il n'y ait pas. et j'avais eu l'occasion de la rencontrer et on avait besoin de travailler sur une cohorte et de faire un travail très, très minutieux nécessitant la gestion de beaucoup de données. Je savais que cette fille-là avait ces capacités, qu'elle ne gagnait pas un sou comme la plupart des personnes Asperger et on lui a proposé ça. Elle était extraordinairement contente. Elle se dit « Enfin, je vais servir à quelque chose. » Mais c'est comme ça que ça s'est fait. Vous voyez ? Ok. Et maintenant, elle travaille avec nous et c'est vraiment, vraiment un grand bonheur. Et puis, vous suggériez dans l'article qu'elle ait pris elle-même conscience de ce potentiel ou que vous avez constaté aussi qu'elle était dans une assez experte dans la connaissance de 4 jours. Oui. Par de Michel. Ben là, je veux dire, c'est nous qui avons été mis devant le fait accompli de quelqu'un qui, au départ, bien qu'étant fille d'un très grand scientifique n'avait pas une véritable culture scientifique à l'époque, elle lisait à peu près tout ce qu'elle trouvait. Donc, comme c'était une postière, elle m'avait dit qu'elle lisait les revues de vulgarisation non distribuées, celles qui restaient dans la boîte aux lettres qui n'avaient pas été prises longtemps. Donc, ça lui avait quand même donné une certaine culture, mais elle n'avait aucune culture dans le domaine de la science de l'autisme, à ma connaissance. Et elle s'élise à acquérir cette culture-là d'une façon, en empilant, partant d'à peu près rien, empilant une bibliographie absolument considérable, et elle a maintenant, je ne sais jamais le nombre exact, mais c'est probablement, c'est quelque part entre 5 et 10 000 articles. Bon, vous êtes un chercheur, vous savez le nombre d'articles avec lesquels on fait nos carrières dans ce qu'on lit, ce n'est pas 5 000 articles. Les chercheurs qui lisent trop, ils ne publient pas. il y en a des comme ça. Je ne leur jette pas la pierre, mais on sait bien qu'il ne faut pas trop lire. Les chercheurs obsessionnels qui pondent 3 mots quand on a besoin d'en lire 10 000 pour en prendre 3, ça ne donne pas grand-chose. Donc, elle a entre 5 et 10 000 articles. Le problème, le problème, le problème, mais c'est un beau problème, c'est la particularité de Michelle, c'est la manière dont elle les connaît, ces articles-là. C'est qu'elle les empile dans sa tête, on ne sait pas trop comment, mais elle a le même accès à des articles qu'elle a lus il y a une dizaine d'années par rapport à des articles qu'elle a lus il y a 10 jours. Ce qui est, comme vous le savez, pas notre cas à nous, hélas. Pas le biais. Je n'ai pas autiste. Et ça lui donne une connaissance de la bibliographie qui est, moi je suis persuadé qu'uniquement, je ne connais personne, même pas autiste non plus, qui ait cette capacité-là. en même temps, c'est un fait, un fait brut qui n'est, je dirais, pas toujours un avantage. Dans le sens que quand vous connaissez à peu près tout sur quelque chose, le nombre d'objections que vous pouvez faire sur n'importe quelle nouvelle production du groupe peut être presque infini. Donc, cette source de connaissances absolument hors normes peut être, quand on lui pose une question précise, on a des réponses qu'elle est la seule à pouvoir nous fournir et quelqu'un l'avait nommée de façon plus ou moins aimable un Living PubMed, mais PubMed existe et on n'a pas besoin de Michel pour affluer d'un PubMed, mais elle connaît, elle peut répondre à une question, par exemple, quelle est la meilleure personne qui aurait fait une objection contre telle chose ? Elle est capable de vous répondre. Sa PubMed n'est pas forcément capable de vous répondre. mais la difficulté, c'est quand on fait un article, un nouvel article sur quelque chose, il n'y a comme pas de hiérarchie dans les objections. Donc, elle peut nous présenter pêle-mêle des objections qui sont mortelles pour le papier avec des objections où on lui dit écoutez, ne nous embêtez pas avec ça, c'est vraiment pas important. Et puis, peut-être, on va dire qui on est pour dire que ce n'est pas important parce que des fois, il y a des choses qu'on a cru pas importantes, c'était elle qui avait raison. Je maintiens qu'il y a des fois, c'est nous qui avions raison. Il y avait des choses qui n'étaient vraiment pas importantes et qui retardaient le papier. Et ça, je vous dirais, c'est ça la gestion difficile au quotidien. On a eu, je vous dirais, des bagarres homériques avec Michel malgré ces moments qui ont été des fois psychologiquement très difficiles de part et d'autre, d'autant que moi, j'ai un caractère de cochon et je ne lâche pas mon bout. Elle, elle a un caractère que je ne qualifierais pas mais qui est... Ça a donné des moments, je dirais, psychologiquement difficiles. Même jusqu'à dire, je pense que ce n'est pas quelque chose de secret, qu'on a été jusqu'au bord de la rupture de travail à certains moments parce qu'on n'y arrivait plus ni les uns ni les autres mais on a tenu bon. Et je suis extraordinairement content qu'on ait tenu bon parce qu'on peut continuer parce que aussi, je vous dirais, le monde nous regardait pour être un peu présomptueux. C'est-à-dire que c'était probablement une des plus belles collaborations qu'il y a avec une personne autiste et une personne pas autiste. Et puis, ce n'était pas juste moi, c'est que tout le groupe, il y a dix personnes qui collaborent avec Michel qui lui posent des questions. Et donc, je me sentais un peu responsable, je me disais mais si on n'y arrive pas, les gens vont dire bon ben, ils ont essayé et puis ils se sont cassés la gueule. Et je ne voulais pas qu'on se casse la gueule mais en même temps, j'étais prêt à dire, je me sens scientifique vraiment dans l'âme, même si l'âme, ça n'existe pas, je m'étais prêt à dire eh ben, c'est ça qui est ça, ça n'a pas marché. Ça a marché juste un temps. Je suis très content qu'on ait réussi et ça continue et ça continue toujours avec la même fécondité. Et est-ce qu'au plan... On a appris énormément et probablement qu'on n'est pas les mêmes sortes de personnes qu'il y a 15 ans. Et puis, est-ce qu'au plan éthique, avez-vous des collègues peut-être qui vous ont averti que ça pouvait être comporté certains risques ou... vous pensez à quoi, non ? Je ne vois pas très bien sur quoi vous faites allusion. Est-ce que, par exemple, vous aurez déconseillé d'aller dans cette voie ? Oh, non, j'ai... Il y a un gars qui déteste de façon un petit peu monomaniaque les travaux du groupe et qui a parlé de conflits d'intérêts ou qui a dit qu'on désinformait les gens à partir de cette collaboration. Mais enfin, c'est un gars qui dit des drôles de choses dont seulement une petite proportion me semble témoigner d'un bon jugement dans le domaine. Mais... Il y a des gens qui ont objecté à ça. Il y a un gars qui a objecté à ça. Mais la majorité des gens, je veux dire, si on a eu cette invitation dans Nature, je veux dire, c'est quand même pas... C'est pas la gazette de Chicoutimi. C'est quand même... Ça supposait que beaucoup de gens voyaient une belle idée et une idée importante dans cette collaboration. Et puis, elle ne se limite pas à Michel. Encore une fois, Michel est exceptionnel au moins autant par son intelligence que par son autisme et aussi par le fait qu'elle a pris comme domaine d'intérêt particulier la littérature scientifique sur l'autisme. Mais il y a des autistes qui ne s'intéressent pas à l'autisme. Il y a des autistes qui s'intéressent juste au manga et puis qui disent je suis autiste, fichez-moi la paix et ne m'obligez pas à m'intéresser à autre chose, mais moi, je m'intéresse au manga. Alors, l'autisme, la différence entre les personnes autistes, elle n'est pas uniquement mais de façon notable liée à leur différence d'intérêt. Si vous avez un autiste non-verbal qui s'intéresse aux vitres arrières des voitures, comme j'ai connu une jeune fille qui s'intéressait à ça, sa vie entière, à l'époque, je l'ai connue, je ne la touchais plus ce qu'est devenu maintenant, mais sa vie était modulée par ça. Un autiste qui a un intérêt, par exemple, qui vaconte certaines normes sociales, comme quelqu'un qui s'intéresse tellement aux oiseaux qui va rentrer dans les propriétés privées pour voir des nids d'oiseaux, les problèmes vont être liés à ça. ou un que je connais qui prenait des livres parce que pour lui, l'intérêt pour les livres était plus important. Pour lui, il avait une belle idée du free access. Le problème, c'est qu'il faisait du free access avec des livres dans les librairies. Alors, il posait quelques problèmes. Et, on mentionne bien les caractéristiques en termes de langagier ou de relations interpersonnelles. Oui. Et, selon vous, ça se pourrait que les personnes avec l'autisme aient un intérêt pour la relation d'aide ? Alors, c'est un chouette point que vous soulevez là. D'abord, les autistes sont des personnes altruistes. Moi, ça fait 20 ans que je radote ça. Ça existe des autistes méchants. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est une belle chose, mais j'ai remarqué, j'en ai quand même vu beaucoup, 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 que les autistes ont, des valeurs dans l'ensemble beaucoup plus progressistes, beaucoup plus altruistes que les personnes typiques. Et ça, c'est quelque chose, je ne suis pas le seul à dire ça, maintenant, c'est quelque chose qui est assez connu. Et c'est comme si l'apparente absence d'empathie immédiate, qui est fausse d'ailleurs, qui est un mauvais concept, était comme remplacée par une idéologie altruiste. C'est un lieu commun de dire que les autistes sont très intéressés par l'écologie, beaucoup, beaucoup sont intéressés à la politique. Ils en font, mais ils sont beaucoup, beaucoup intéressés à la politique, au système politique. Ils comprennent très, très bien. Et beaucoup sont intéressés au droit. La première force de Michel, c'était d'avoir compris le droit. C'était exceptionnel, la dent bien avant d'être exceptionnelle en science. Si vous permettez, est-ce que c'était le droit lié, le droit des personnes handicapées par exemple ? Non, c'était le rapport entre autisme et les lois du travail lié à des difficultés qu'elle avait avec son employeur. Et donc, les autistes peuvent être très intéressés au bien de la planète, mais en même temps très inquiets par des choses que les non-autistes savent, mais font semblant. de ne pas s'en rendre compte. Je vais vous donner un exemple qui est peut-être un exemple clinique. Chacun d'entre nous, quand il a à peu près à partir peut-être de l'âge de 4 ans, a à apprendre qu'il va mourir un jour. Bon. Ce qui est une perspective quand même globalement assez désagréable, mais il est habituel de dire qu'on n'y pense pas énormément. On y pense quand on a quelqu'un autour de nous qui meurent, mais même, la mort, c'est quand même quelque chose qui arrive surtout aux autres. Parce que quand ça nous arrive à nous, il y a beaucoup de problèmes qui sont réglés. Bon. Quelques autistes, quand ils arrivent à 7 ans, 6-7 ans, ils réalisent qu'ils vont mourir. Et ils ont des états anxieux incroyables. Parce que c'est comme pas mal plus réel pour eux que pour la plupart des enfants. De la même manière, beaucoup d'autistes ont comme une idée des probabilités différentes des nôtres. Si quelque chose peut arriver une fois sur un million, ça peut vraiment arriver. Mais nous, ce qui arrive dans longtemps, ce qui arrive aux autres et ce qui arrive pas souvent, en général, on s'en fout. Bon. Les autistes, ils sont pas comme ça. Donc, ça fait qu'ils sont très, très conscients des problèmes de la planète. Et il y en a que ça rend vraiment très, très inquiets. En même temps, ça leur donne envie d'aider. Est-ce que c'est dans une relation d'aide qu'ils vont aider ou est-ce que c'est dans quelque chose avec une courbe beaucoup, beaucoup plus longue ? Pirelman, il a fait avancer les mathématiques avec un monde géant. Michel, sporadiquement, aide des personnes autistes, mais ne s'est jamais impliquée dans une relation d'aide personnelle comme une relation thérapeutique. Par contre, elle fait travailler elle-même des personnes autistes. Elle fait réparer son ordinateur par un autiste. Alors, pour dire que donc, pour répondre à votre question un peu longuement comme d'habitude, il y a un altruisme fondamental chez les autistes, mais c'est pas forcément, il n'y a pas un shortcut de dire je vais aider la personne qui est dans le besoin. C'est pas comme donner cinq piastres à un itinérant. C'est pas forcément ça. Et donc, il faut, comme en science, il faut trouver le domaine spécifique où une personne autiste va aider. Il y en a un, ça va pouvoir être distribué des soupes à la maison du père, mais il y en a un autre, ce sera travailler à compter des bulletins de vote dans les élections. Et ça, ça doit être modulé. Il faut vraiment, ce qui est fondamental quand on doit travailler avec des personnes autistes, c'est d'individualiser ce qu'on leur demande en fonction de ce qu'ils veulent eux. Et c'est là qu'ils ne sont pas très souples. Mais c'est, mon expérience qui est quand même plus étendue que la moyenne des gens, parce que je travaillais peut-être avec une dizaine en tout maintenant de personnes sur une base professionnelle, c'est que, encore une fois, c'est l'organe qui crée la fonction. Et jusqu'à quel point… Ce qu'il doit faire que quand on a décidé d'aider une personne autiste, on se demande à quoi est-ce qu'il pourrait bien nous aider. Oui. Puis voyez, on veut façonner la nouvelle formation un peu de manière à répondre à des besoins qui ne sont pas nécessairement préidentifiques. Ça, c'est vraiment fantastique parce que vous partez avec… J'ai l'impression que les gens ont mis 20 ans pour arriver à la phrase que vous dites là. Et c'est aussi pour ça que je suis très méfiant avec le « oh, ils sont bons en informatique, on va les faire travailler en informatique ». Parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y en a qui sont bons en informatique beaucoup, beaucoup ont un intérêt pour l'informatique, mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur des différents jobs qu'il y a en informatique, on n'ait pas besoin d'une spécialisation. Et alors, de grâce, oublions les cours d'acquisition des habiletés sociales, etc. Les gens ont totalement déchanté sur cette affaire-là. Parce que d'abord, même après toutes sortes d'entraînements aux habiletés sociales, les autistes sont à peu près aussi particuliers que les autres personnes. Et puis, ça ne va pas vraiment généraliser à une nouvelle situation. Même quelqu'un qui a subi tout un énorme entraînement aux habiletés sociales, quand il doit aller à la banque, il est quand même un peu dans l'embarras. Quand il doit aller chez le médecin, il est pas mal dans l'embarras. Et il ne faut pas croire que ça va dispenser d'une aide individuelle. Pour résumer, j'ai l'impression que les autistes sont toujours à la fois meilleurs et moins bons qu'on le penserait. Mais les deux. Les deux. Et qu'on fait autant d'erreurs en surestimant leur autonomie qu'en la sous-estimant. C'est pour ça que c'est contre-intuitif et qu'il faut connaître ce domaine-là pour prendre des décisions dans ce domaine-là. Parce que j'en ai entendu des yakas faire ça. Certains qui étaient très intentionnés de façon que je déteste très normalisatrice de tout ça. Mais des fois, le contraire, des gens plein de bonnes intentions mais qui faisaient des choses qui ne marchaient pas au bout de six mois. Ça doit résonner dans des choses que vous connaissez bien. Oui. Vous parlez, entre autres, il faut en quelque sorte renoncer à les normaliser. Je pense que le docteur Danson a attiré l'attention sur, par exemple, la thérapie ou la remédiation cognitique des choses comme ça. Elle, sa cible, c'est l'ABA. C'est l'intervention comportementale intensive de type behavioriste. OK. Et c'est devenu notre combat aussi. Je veux dire, on a tourné tout un groupe maintenant à essayer de remplacer ça. Et puis, en fait, plutôt que de chercher à les normaliser, c'est plutôt de leur offrir du soutien, du support. Et une fonction. Et une fonction. Et pensez-vous que, comme on a maintenant des pères aidants en trouble mentaux graves ou du courant, est-ce que les pères aidants pourraient représenter une forme de prothèse sociale que je rappelle parfois, donc c'est-à-dire une recommandation raisonnable pour répondre aux besoins et aux besoins de personnes handicapées sur ce plan ? Alors, je suis persuadé que c'est le cas, mais il faut trouver des personnes qui, pour toutes sortes de raisons, en sont là dans leur parcours. Et ce ne sera peut-être pas beaucoup de monde, mais c'est sûr qu'il y en aura. C'est sûr qu'au Québec, il y a une personne qui s'est un petit peu popularisée avec ça qui est Brigitte Harrison, qui est donc quelqu'un qu'on qualifierait d'autisme invisible ou d'autisme peu visible, mais qui a fait carrière en proposant des interventions d'une façon telle qu'elle se met quand même assez à l'écart de la science dans ce qu'elle fait, puisque c'est un moyen d'existence avec les problèmes qui sont posés par ça, mais elle-même, elle s'est spontanément orientée vers une relation d'aide. J'ai diagnostiqué dans ma vie au moins cinq personnes qui avaient choisi avant des métiers qui étaient déjà des relations d'aide, des enseignants, des professeurs à un niveau primaire ou à un niveau secondaire, des éducateurs spécialisés, plusieurs médecins, un psychologue, mais en même temps qui n'avaient pas souvent ou si je les avais vus, c'est parce que ça ne marchait pas très très bien. Donc, je crois que dans le cas du médecin très connu, puisqu'il a publicisé son nom qui est un syndrome d'Asperger qui signe comme tel, c'est quelqu'un qui aide de façon extraordinaire les gens. Il travaille dans une spécialité médicale très très dure et dans laquelle les gens font la différence vraiment entre la vie et la mort et il a aidé des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Mais le règlement des petits frottages institutionnels autour de son travail doit quand même être fait sur une base assez régulière. Ce que je prétends, c'est non pas que c'est facile, mais qu'on y gagne. C'est que la société dans son ensemble, comme pour un autre cas, un autre médecin spécialiste qui, à lui, tout seul, peut tenir un hôpital, je considère que même s'il a besoin que pendant quelques heures il y ait quelqu'un qui règle les problèmes qu'il a avec la hiérarchie, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que sa spécialité, il n'y en a pas assez au Québec. Mais il ne faut pas faire d'angélisme parce que si on en fait, ça se casse la gueule puis après, les gens qui n'attendent que ça pour dire que ça ne marche pas, ils vont sauter dessus pour dire que ça ne marche pas. Ça, ça me met en rage. Et pensez-vous que s'il y avait de l'entraide entre une personne autiste et une personne autiste qui jouait le rôle d'accompagnateur, mentor par exemple? Est-ce que ce serait un atout d'avoir l'expérience vécue pour connecter? Absolument, mais je crois qu'il faudrait y associer quelqu'un qui soit quelqu'un du réseau, quelqu'un de standard. Je crois qu'il faut les deux approches en même temps et qu'un peu comme dans n'importe quel domaine, le meilleur contrepoison à l'idiosyncrasie ou au biais personnel, c'est la transparence qui conçoit plusieurs. Pour retourner les choses, quand on évalue une personne autiste, on fait une évaluation multidisciplinaire. Chez nous, il y a toujours au minimum un professionnel, c'est-à-dire ergo, ortho, psychoède, psychologue, non-psychologue et un médecin. Ça empêche chacun de partir sur ses bébés. Quand ça marche bien. Je pense que c'est la même chose dans ce que vous dites. Il faut deux personnes parce que les choses sur lesquelles la personne autiste va se focuser ne seront pas les mêmes ou n'auront pas les mêmes critères de faisabilité que la personne d'un autiste. Vous me suivez ? Oui. Mais je pense qu'il faut absolument faire ça. Je vous dirais, on a essayé il y a presque 15 ans. Rivière-des-Prairies avait trouvé un budget pour ça. Ah oui. On avait choisi une personne mais on débutait. Alors, ça n'a pas été extraordinaire. Ça n'a pas très bien marché. Mais c'était de notre faute. C'était parce qu'on s'était lancé là-dedans avec l'idée de Yaka. On va mettre une personne autiste là puis ça va marcher. Et ça, rétrospectivement, je m'en veux un peu parce que je me dis que j'étais bien naïf carrément. Mais ça ne m'a pas fait changer d'idée que c'est ce qu'il faut faire. Et je vous dirais que dans le domaine des choses que vous faites, j'ai été très impressionné il y a quelques années quand j'ai vu une personne schizophrène à Louis H parler sur ses affaires d'une façon dont j'en avais un peu honte après. Je me disais mais jamais j'aurais pensé qu'une personne schizophrène puisse faire ça. Parce que j'avais l'idée qu'il y avait dans l'autisme qu'on pouvait faire ça. Ah oui, hein? Ça m'a complètement ouvert l'esprit. On a toujours tendance à penser que ce qu'on fait c'est plus important que ce que font les autres. Et ça m'avait sidéré. c'était appliqué dans ces affaires-là. Oui. Donc, on pourrait imaginer un groupe de mentors pères aidants mais avec différentes expériences soit en autisme soit en schizophrénie. Oui. Une espèce de check and balance comme on en voit dans les équipes multi de professionnels. Donc, ce serait une équipe multi de pères aidants qui pourrait peut-être bien coacher un pères aidant avec l'autisme auprès d'autres patients avec l'autisme pour cette diversité de produits. De la même façon, les sociétés de parents d'autistes, quand elles n'étaient que des sociétés de parents, ça donnait beaucoup de bonnes choses mais ça donnait des biais. Ça donnait, par exemple, c'était fréquemment absolument pas scientifique. Quand elles ont fait le trajet de se joindre avec des gens qui étaient de formation scientifique, avec des cliniciens, etc., ça donne... Les gens disent moins de bêtises de part et d'autre. Et je crois que... Moi, j'y crois dur comme fer à ça. Le contrepoison au biais introduit par un corps de métier ou un corporatisme ou quelque autre ou une certaine condition, c'est de mettre une autre condition ou un autre corps de métier avec. Donc, par exemple, nos courses les PST, d'abord dédiées à des patients mais pas exclusivement. Il y a des... peut-être de vos étudiants qui pourraient prendre... Je crois que c'est le cas et c'est une très, très bonne chose. Il faut vraiment faire une salade miçoise pour ça. OK. Sinon, on re-guettoïse en pensant qu'on allait faire le contraire. OK. Excellent. Je pense que qu'on va se laisser sur cette salade de miçoise. Je vous remercie infiniment et nous allons approfondir quelques-uns des papiers qui documentent notre alimentation avec notre groupe d'étudiants et puis on va vous tenir au courant de... J'espère parce que je suis bien content que ça se fasse enfin maintenant. Alors, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir.